Alors, par exemple, l'analyse stratégique de la connaissance va faire... Alors, en général, vous savez, dans l'entreprise, il y a deux approches. Il y a l'approche top-down, c'est-à-dire je décide d'une stratégie, et puis je dis à mes collaborateurs, maintenant, vous la mettez en place. OK, et puis, bon, je vous donne les moyens, je suis, etc. Mais vous avez la responsabilité, donc c'est le top qui décide, et le down, comme on dit, qui va exécuter, enfin exécuter, mettre en œuvre. Et puis, il y a le bottom-up. Le bottom-up, c'est de dire, eh bien, les gens vont exprimer des besoins, ils vont demander à leur hiérarchie, à leur top management, de mettre en place des moyens pour résoudre ces besoins. Donc, le top-down et le bottom-up. Bon, il se trouve que quand on fait de la gestion des connaissances, eh bien, c'est important d'avoir une stratégie, mais les connaissances, elles sont détenues par les collaborateurs. Elles sont détenues par, alors le bottom, j'en sais rien, mais en tout cas, elles sont détenues par des gens qui sont opérationnels, d'une certaine manière. Donc, on ne peut pas avoir une approche top-down ou une approche bottom-up, sauf très locale, en gestion des connaissances. Donc, il faudrait avoir ce que j'ai appelé une approche middle-top-down, c'est-à-dire qui va concilier à la fois l'approche stratégique et l'approche de terrain. Donc, pour ça, eh bien, on va partir d'une analyse stratégique de la gestion des connaissances à partir du plan stratégique de l'entreprise et en faisant intervenir les acteurs de la stratégie, en général, donc, la haute direction, le top management. Et ces gens-là vont nous donner un certain nombre de renseignements sur les capacités, ce que j'appelle stratégiques. Et d'un autre côté, on va aller voir les acteurs de la connaissance, les knowledge workers, comme on dit, les acteurs de la connaissance, et on va faire des analyses de terrain à partir de la cartographie de leur métier, la cartographie de leur domaine de connaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, toute entreprise a des gens sur le terrain qui ont des métiers et qui font un certain nombre d'activités qui produisent, des activités productrices. Donc, on prend cette cartographie des métiers, on va voir des acteurs métiers, et on leur demande ce qu'ils pensent de la gestion des connaissances. De la même façon, on va voir des acteurs de la stratégie, on regarde leur stratégie, puis on leur demande ce qu'ils pensent des connaissances à embarquer. Et puis voilà, on a deux visions. Une vision top, c'est-à-dire, moi, pour réaliser ma stratégie, j'ai besoin de telle connaissance. Et une vision bottom, en disant, moi, pour réaliser mon métier, j'ai besoin de telle connaissance. Alors après, ce qu'on fait, on voit là-dessus ce qui est critique, et puis on fait un alignement stratégique, c'est-à-dire, on se dit, ben oui, vous avez raison, ça, c'est très critique, ça, ça ne l'est pas. Finalement, ce n'est pas si critique que ce que vous dites, d'un côté comme de l'autre, autant top-down, autant top que bottom. Donc, on fait un alignement stratégique, et là, on a une bonne idée des choses qu'il faut faire pour gérer, justement, ce patrimoine de connaissance en accord avec la stratégie, et en accord avec les besoins métiers, avec les besoins du terrain. Et donc, on peut faire des outils de décision et des plans d'action. Alors, les plans d'action, c'est quoi ? Eh bien, il y a des actions typiquement KM, comme, par exemple, recruter des... On dit, ben voilà, là, je n'ai personne. Alors, il faut recruter. Alors, du coup, ça débouche sur la RH. Ou bien, il y a des savoirs rares qui sont chez nous. Il faut former des gens. Alors, comme les savoirs sont rares et ils sont chez nous, il faut les récupérer chez nous et puis mettre des dispositifs de formation, puisque je parlais d'apprentissage. Bon, voilà. Il y a des savoirs sur lesquels on dit, ben là, on ne sait pas si on y va, si on n'y va pas. En tout cas, c'est un domaine à surveiller. Donc là, on va faire de la veille. On va faire de l'intelligence économique. On va surveiller la concurrence, etc. Sans dire, on va beaucoup investir sur ces connaissances. Mais en tout cas, on est vigilant. Il va y avoir des savoirs. On dit, ben moi, je veux aller sur tel truc. Ah oui, mais on n'a pas le produit qu'il faut. On n'a pas les bonnes connaissances. Donc, on va faire de la R&D et de l'innovation qui va déterminer la création de ce patrimoine, enfin, de ce bout de connaissances dont on a besoin. Il y a, alors, domaine très courant, des savoirs à partager. C'est-à-dire que, les organisations sont toujours ce qu'on appelle en silo, avec des gens qui ne partagent pas. Et ça pose des tas de problèmes dans la conception. On a beau... Une voiture, ça ne se conçoit pas bout par bout. Il y a un avion, enfin, n'importe quoi, n'importe quel système complexe, ne se conçoit pas morceau par morceau. C'est des systèmes. Et puis, donc, il faut échanger. Et donc, le partage de connaissances, alors, d'autant plus dans des grandes organisations qui font 50 000, 100 000 personnes qui sont partagées dans le monde entier. Là, effectivement, pour savoir ce qui se fait en Australie alors qu'on est au Brésil, alors qu'on fait le même métier, bon, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des besoins de partage qui ressortent. Le besoin de créer des communautés, etc., etc. Donc, ça, il faut le faire. Et puis, ces fameux savoirs à transférer en disant, on va perdre tel savoir, il faut le transférer. Donc, capitalisation et transfert. Et puis, bon, comme il y a des réflexions stratégiques, on peut avoir par effet de bord d'autres éléments de plan d'action mais qu'on va remettre sur des ajustements stratégiques, sur des plans RH, sur des processus métiers. Mais ça, on n'en parlera pas puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est les actions de type gestion des connaissances. Alors, ces actions de type gestion des connaissances, il y a donc un, enfin, en tout cas, ce sur lequel je m'occupe beaucoup, c'est la capitalisation des connaissances. Alors, la capitalisation des connaissances, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut codifier, enfin, ce que j'appelle capitalisation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de connaissances tacites qui ne sont pas codifiées. Même si les gens ont écrit beaucoup de documents, ils ont fait des formations, il y a toujours une partie experte qui reste dans leur tête, complètement compilée et qu'ils ont du mal à décompiler. Donc là, on va travailler, alors c'est un nouveau domaine qu'on appelle l'ingénierie des connaissances, dans lequel il y a des experts qui vont être en face de ce qu'on appelle des ingénieurs de la connaissance. Et c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle ingénierie. Alors, pour la petite histoire, il existe un métier d'ingénieur de la connaissance qui a été reconnu par la Commission des titres d'ingénieurs en France, la CTI, il y a quelques années et ça a été une très longue bataille parce que, bon, l'ingénieur en mécanique, en hydraulique, tout ça, ça s'est connu. Il y a des écoles, il y a des formations, puis il y a des besoins plus industrielles et puis, tout d'un coup, il y a, on demande de reconnaître l'ingénierie de la connaissance. Alors, ça a été reconnu et il y a une école qui se trouve à Bordeaux qui s'appelle l'École Nationale Supérieure de Cognitique qui forme des ingénieurs de la connaissance, des ingénieurs aussi, on appelle ça cogniticiens. Et ces ingénieurs cogniticiens sont habilités, c'est une double compétence, sciences cognitives, informatiques, sont habilités à comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens pour faire des artefacts, par exemple, des interfaces homme-machine ou traités de facteurs humains à l'intérieur de l'entreprise ou des choses comme ça. Donc, ces ingénieurs de la connaissance comprennent un petit peu les mécanismes cognitifs de l'être humain et ça peut servir, enfin, ils ont beaucoup de demandes, cette école a beaucoup de succès, accroît ses promotions régulièrement et il y a de la demande et il y a une demande notamment sur la codification des connaissances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les experts, pour qu'on puisse codifier, écrire. Alors, par exemple, la méthode masque dit, eh bien, dans la tête des gens, et ça, il y aura toute une séance là-dessus avec beaucoup d'illustrations, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça, il y a toujours six types de connaissances, donc, c'est quels phénomènes j'essaye de maîtriser dans mon domaine, quels concepts, quels réseaux sémantiques j'ai dans ma mémoire, quels sont les, comment j'organise mes activités, quel est l'historique de la connaissance, quelles sont les méthodes de résolution de problèmes que j'utilise dans mon métier et puis, quelles ont été les évolutions majeures des idées dans mon domaine. Donc, ça fait six types de connaissances qui nous permettent de donner un fil rouge pour pouvoir décoder des connaissances qui sont profondément enfouies dans la tête des experts. Donc, on appelle ça la codification des connaissances. Alors, on n'a pas, pour des choses simples, une rédaction peut suffire, mais bon, c'est quand même compliqué parfois. Et donc, il faut faire beaucoup d'ingénierie des connaissances pour essayer de codifier ces connaissances qui sont, à priori, non, comment dirais-je, non explicitables. Donc, il faut faire un petit effort pour que les gens puissent écrire, structurer cette connaissance. Et puis, ça, ça nous permet donc de structurer le patrimoine de connaissances. Et donc, après, on peut mettre ça dans des outils, donc, avec des supports informatiques ou documentaires, etc., etc. et donc, on constitue comme ça notre référentiel de connaissances par codification. Donc, l'approche codification des connaissances tacites, c'est une approche qui n'est pas très anglo-saxonne, qui, eux, sont plutôt sur les communautés et le partage et le savoir. Et l'approche codification est très importante dans la gestion des connaissances. Alors, après, justement, une fois qu'on a du savoir codifié, comment on va la transférer, c'est-à-dire quels outils on va mettre en place pour que ce savoir qui est stocké, alors qui est stocké soit dans des outils informatiques, soit dans des communautés qui n'ont peut-être pas tout écrit. Donc, comment on va faire ça ? Alors, en fait, il y a trois outils fondamentaux en gestion des connaissances. Alors, le premier, c'est les systèmes d'apprentissage, bien évidemment. C'est-à-dire que les systèmes d'apprentissage, alors il y a toutes sortes de systèmes d'apprentissage. Alors, on a beaucoup parlé de e-learning. C'est une petite niche pour l'apprentissage. C'est de l'apprentissage à distance, à synchrone, par exemple, etc. Mais, il y a des communautés d'apprentissage. Il y a du... Alors, on parle beaucoup, là, justement, pour le transfert avec les nouvelles générations de coaching, non, de coaching, enfin, il y a plusieurs mots, tutorat, mentorat, coaching, etc., etc. Donc, tout ça, ça s'organise. Alors, par exemple, le tutorat, clairement, c'est transmettre les connaissances de manière tacite, qui sont tacites chez un expert. Il va le montrer à son apprenti, il va lui montrer des gestes, il va lui expliquer, etc. Donc là, il y a du transfert et de la reconstruction tacite. Mais, bon, le coaching, enfin, le tutorat n'est pas toujours faisable, c'est toujours, c'est parfois assez compliqué à mettre en place. Enfin, donc, il y a des systèmes d'apprentissage et à partir du référentiel de connaissances, par exemple, cette cartographie ou ces codifications de connaissances, il faut mettre un petit peu d'ingénierie pédagogique pour pouvoir faire des systèmes d'apprentissage. Alors, un autre outil fondamental en KM, c'est les communautés de savoir. Alors, on les appelle les communautés de pratique. En anglais, ça se dit COP. Bon, c'est presque un jeu de mots puisque COP, ça veut dire flic en anglais. Alors, il y en a un autre aussi, c'est Community of Interest Network, un coin, donc, qui veut dire pièce de monnaie. Donc, c'est soit des COP, soit des coins. Community of Practice ou Community of Interest Network. Mais en fait, globalement, ça peut être des groupes de travail, ça peut être des réseaux sociaux dans lesquels on échange des savoirs. Et ça, alors, il faut... Ça ne se bâtit pas. Ce n'est pas une donnée. Ça ne se bâtit pas facilement. On ne dit pas aux gens, mettez-vous ensemble et partagez les connaissances. Il y a une sorte d'ingénierie à mettre en place qu'on ne connaît pas encore très bien. Moi, je l'ai appelée ingénierie collaborative. Je ne sais pas si ça a un sens. Dans lequel, monter une communauté de savoir, faire quelque chose qu'elle fonctionne, qu'elle partage des connaissances, qu'elle capitalise ses connaissances et que ce soit pour le bien de tout le monde dans l'organisation, ce n'est pas complètement évident. Et puis, le dernier truc qui est plus, enfin, on va dire, relevant de l'ingénierie de l'information, c'est ces fameux serveurs de connaissances. C'est-à-dire qu'on a codifié des connaissances. donc, on a de la connaissance codifiée de manière assez brute et il faut ensuite le mettre dans des dispositifs comme des serveurs, par exemple. Enfin, c'est sûr que la technologie web 2.0 a beaucoup de beaux jours devant elle, mais la conception de serveurs pour partager, pour mettre à disposition et partager la connaissance, ce n'est pas du tout la conception d'une base de données. Ce n'est pas une base documentaire, ce n'est pas une base de données, c'est un serveur de connaissances. Alors, en plus, si on met du partage avec des wikis ou des choses comme ça, comme ça se fait beaucoup maintenant dans les entreprises, eh bien, c'est une conception particulière et donc, il faut des nouveaux concepteurs et des nouvelles méthodes et des nouveaux savoir-faire pour créer des serveurs de connaissances, des espaces collaboratifs mettant à disposition des connaissances par exemple. Donc, ça, c'est la troisième partie, donc, comment on va mettre en place des outils pour transférer les connaissances et puis, la dernière partie qui est, comment je vais me servir de tout ça pour innover et donc, c'est ce que j'appelle l'innovation fondée sur les connaissances. Alors, cette innovation fondée sur les connaissances, elle est un petit peu polémique par rapport aux écoles de l'innovation qui existent en disant, on fait de l'open innovation, ce n'est pas nous qui innovons, mais c'est l'extérieur, alors moi, je dis, c'est à l'intérieur qu'on va trouver les plus grosses richesses, enfin, en tout cas, pas toutes, mais on va en trouver et on s'appuie là-dessus sur plusieurs choses, c'est que premièrement, l'innovation, qu'est-ce que c'est ? c'est la création de nouvelles connaissances. Et la création de nouvelles connaissances, eh bien, on va suivre une hypothèse évolutionniste, c'est une école d'économie, l'économie évolutionniste très, très connue, qui dit que, eh bien, il y a une évolution, alors moi, je vais dire de la connaissance, je ne vais pas parler de l'économie, mais il y a une évolution de la connaissance, c'est-à-dire que, par exemple, enfin, il y a une phrase célèbre de Newton qui disait si j'ai découvert la loi de la gravitation universelle, c'est parce que j'étais juché sur les épaules d'un géant. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont accumulé de la connaissance avant moi, et moi, je me suis servi de cette connaissance pour découvrir quelque chose qui est identifié comme une rupture, la loi de la gravitation universelle, par exemple. Donc, l'innovation de rupture, ce n'est pas vraiment une rupture, c'est une bifurcation à partir d'un patrimoine de connaissance qui a évolué, alors, par mutation, accommodation, assimilation, etc. Donc, ça, c'est une première hypothèse en disant que l'innovation s'est basée sur une évolution du patrimoine de connaissance et non pas sur une rupture, une remise à zéro, etc. Et puis ensuite, une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de dépendance du sentier, c'est-à-dire que les trajectoires, ce qu'on appelle les trajectoires technologiques des entreprises, suivent une ligne continue. Alors, il peut continuer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bifurcation, mais simplement que c'est continu et qu'il n'y a pas de discontinuité dans les trajectoires technologiques. donc finalement, il y a une dépendance, alors d'une certaine manière, on ne connaît pas très bien cette dépendance, ce n'est pas stochastique, il y a une dépendance de ce qui se fait ou de ce qui se fera demain par rapport à ce qui s'est fait hier. Alors, à partir de ces deux hypothèses qui sont des hypothèses très fortes qu'on pourrait développer et sur lesquelles il y a beaucoup de théories, eh bien, on peut voir un petit peu comment on peut faire de l'innovation fondée sur la connaissance. Alors, on va partir du patrimoine de connaissances existant qu'on a bien identifié. On a, notre portefeuille de connaissances, il est connu, souvenez-vous de l'exemple de Kodak. S'ils avaient fait ça, peut-être qu'ils n'en seraient pas où ils en sont maintenant. Donc, on va partir du patrimoine de connaissances qui est structuré stratégiquement, qui est bien capitalisé et qui est bien partagé. Et qu'il y a des acteurs, donc ce patrimoine de connaissances, il n'est pas seulement explicite, il est aussi tacite à travers les réseaux d'acteurs. Et puis, on va faire ce qu'on appelle le knowledge drilling, c'est-à-dire du forage là-dedans. On va regarder l'historique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans. On l'a fait dans des entreprises, ça. On va regarder ce qui s'est fait depuis 20 ans et puis, on trace des trajectoires. Et puis, finalement, on regarde l'histoire, on fait des lignées de solutions innovantes, on regarde les expériences qui ont été menées et on trace des trajectoires. Et puis, à partir de ça, on va faire de la créativité, c'est-à-dire qu'on va essayer d'extrapoler. Donc, ce n'est pas simplement essayer de découvrir des choses qui n'existaient pas, c'est simplement extrapoler des choses qu'on a bien analysées et on va identifier qu'est-ce qui nous a amenés jusque-là et qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant. Et donc, on va faire de la créativité qui va nous permettre de faire de l'innovation, qui va nous permettre de créer des idées inventives. Et à ce moment-là, on a fait notre initialisation de l'innovation puisqu'on a créé des nouvelles idées, que ces idées sont inventives dans le sens où elles sont susceptibles d'être mises en conception, de produire des produits, des brevets et de générer de la valeur. Et donc, on a fait une boucle. Donc, ces idées inventives peuvent être remises dans le patrimoine pour la session suivante, pour le cycle suivant. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on fait, qu'on peut faire, en tout cas, de l'innovation. Alors, il y aura sans doute une séance dans ce cours prévue, enfin, qui sera dédiée à ce type de technique pour faire de l'innovation fondée sur les connaissances. Alors, bien sûr, ça, c'est le schéma théorique. Il faut bien sûr organiser des pratiques facilitantes, créer des conditions d'émergence, des nouvelles idées. Enfin, ce n'est pas aussi simple que je le raconte actuellement. De même que les éléments que je vous ai donnés juste avant, en disant, ben voilà, l'analyse stratégique, ça se fait comme ça, la capitalisation, ça se fait comme ça, le partage et le transfert, ça se fait comme ça, et l'innovation, ça se fait comme ça. Vous imaginez bien que c'est vraiment une idée très grossière que je vous donne, mais que je vais développer dans les futurs modules de ce cours. Donc, j'ai terminé mon introduction. Je vous remercie pour votre attention. Et si ça vous a intéressé, eh bien, ce que je vous ai dit, je vais le développer dans les différents modules qui vont suivre. Merci. d'avoir regardé cette vidéo !